Malgré le froid, la récolte peut enfin commencer. Tendre et peu filandreuse, les asperges des sables ont pointé le bout de leur nez avec 15 jours de retard. La saison n'est pas précoce, vu qu'il a fait froid au mois de février et à ce début mars. Mais elle devrait bien se rattraper par la suite. Automne trop doux, hiver trop tardif, le dérèglement climatique a un impact direct sur la production. Avec la chaleur qu'il a fait en septembre et en octobre, on a vu que rapidement les asperges se desséchaient. Pour éviter un dessèchement trop important, l'humidité hivernale est donc indispensable pour le repos des griffes d'asperges. Il faut qu'elle ait un repos végétatif qui soit assez long pour qu'elle puisse prendre des forces pour la production de l'année d'après. Et vu qu'il fait chaud de plus en plus longtemps, disons qu'elle travaille beaucoup plus longtemps et elle ne se repose pas. Ce qu'il faut. L'équilibre entre chaleur et humidité est donc nécessaire pour garantir une bonne production. Ainsi, lors de la pousse, l'asperge des sables a besoin d'un sol à 14 degrés minimum. C'est la température dans la butte qui modifie les quantités produites. Et ça réagit très très vite. Quand on a 3 ou 4 jours à 24 ou 25 degrés, voire 30 degrés, il y a beaucoup de sorties. À ce moment-là, le marché est surchargé. Donc il faut être en permanence sur les sites météoraux, contrôler la température dans les buts pour être dans l'anticipation et ne pas se retrouver avec trop de produits à vendre. Pour obtenir une année correcte, l'exploitation espère une récolte de 60 tonnes environ. Merci. Merci. Merci.